Générique ... Egesip Legitimus, imperturbable, trace sa route au cœur de l'Assemblée Nationale. Les Legitimus, une famille française, et le documentaire de Pascal Legitimus, réalisé par Fabrice Gardel. C'est le destin extraordinaire d'une dynastie qui a marqué l'histoire politique de la Guadeloupe, et du cinéma, de la comédie, du théâtre et de la télévision française. Pascal Legitimus est notre invité. Bonne arrivée à la famille Nombreuse, bienvenue au cœur de l'actualité culturelle panafricaine. Son histoire familiale se raconte sur trois siècles. Il est depuis longtemps l'un des trois inconnus, l'un des grands comédiens, acteurs, réalisateurs, producteurs français, dont l'identité plurielle s'écrit sur papier d'Arménie et au son des tambours de la Guadeloupe. Pascal Legitimus, heureux de t'accueillir. Bonjour M. Claudie. Heureux de t'accueillir pour parler du documentaire Les Legitimus, une famille française. Pourquoi avoir voulu raconter, relater ton histoire familiale ? Est-ce un récit nécessaire en cette période de repli identitaire ? Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, ce sont une production, il y a un réalisateur et un producteur et une productrice qui ont contacté la famille parce qu'ils avaient envie de raconter cette histoire, parce qu'ils trouvaient évidemment qu'il y avait des choses énormes et très intéressantes à éditer. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors je rappelle que ta maman est d'origine arménienne et ton papa d'origine guadeloupéenne. Ton arrière-grand-père, c'est Jean-Egésipe Legitimus, né 20 ans après la seconde abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. C'était donc en 1848. Lui est né en 1868. Alors l'odeur nauséabonde des fers de l'esclavage est toujours là, évidemment. Mais il y a cet espoir d'une vie meilleure et c'est ce qu'incarnait justement Jean-Egésipe Legitimus. Oui, parce que déjà tout petit et dans son adolescence, il défendait les plus petits, les pauvres, les mal-aimés et forcément, il a continué dans cette voie-là et il s'est rendu compte qu'il avait une manière de parler, une façon, une faconde, une espèce de, voilà comme on dit, et puis que ça a influencé les autres. Et puis par amitié, par empathie, il s'est dit voilà, je vais essayer d'aider mes compatriotes tout simplement. Et il l'a fait, il a été jusqu'au bout. Voici un extrait du documentaire Les Legitimus, une famille française. Point à pitre, 1868. Celui qui deviendra le patriarche du clan Legitimus vient de naître. On le prénomme Jean-Egésipe. Il va faire rayonner ce nom, Legitimus. La mère de l'enfant est ouvrière agricole dans les champs de canne à sucre. Et son père, marin pêcheur, meurt en mer alors que l'enfant est encore tout jeune. Jean-Egésipe est mis sous tutelle de l'État français. Il est un des rares enfants noirs qui parvient à entrer au lycée Carnot de Pointe-à-Pitre. Et ceci grâce à une bourse d'études. Mais sa scolarité ne durera pas longtemps. Car le jeune homme déjà n'a pas sa langue dans sa poche. Samuel Legitimus est l'arrière-petit-fils d'Egésipe. Il a grandi bercé par le récit des faits d'armes de son illustre aïeul. Ils étaient deux noirs seulement à cette époque à pouvoir intégrer ce lycée. Et un jour, un pion se permet d'aranguer le deuxième noir et de lui donner un coup de pied au cul. Et tout de suite, il y a une réaction du jeune Legitimus qui se sent complètement outragé et qui promet au pion de lui rendre le coup de pied au cul si ça se reproduit. – Pascal, ton aïeul a donc vécu, et là cette histoire est incroyable, il a vécu le racisme malgré le fait qu'il ait un mandat de représentant du peuple. Alors nous sommes en pleine période coloniale. Et ça me rappelle Félix Éboué qui disait, il faut jouer le jeu. Alors est-ce que ton aïeul a justement joué le jeu, lui qu'on appelait d'ailleurs le Spartacus noir, a-t-il joué le jeu ? – Oui, il a joué le jeu, c'est-à-dire qu'il a été démagogiquement, il s'est intégré démagogiquement, en même temps il s'est servi de ses qualités, c'est-à-dire qu'il y savait parler, c'était un bel orateur, et puis il s'est rendu compte qu'il y avait des choses à faire. Donc il s'est dit, voilà, là il y a un créneau, il faut aider mes compatriotes. Donc les socialistes, il s'est mis du côté des ouvriers, il a essayé de faire entrer plus de noirs à l'université ou au lycée, et puis il a été au bout de son truc. Et bizarrement, moi quand j'étais gamin, peut-être cette ADN sans prétention, je défendais un peu comme le Robin des Bois, les plus jeunes qui se faisaient tabasser par les grands, et j'avais envie de cette... Et toute la famille est comme ça, je ne sais pas d'où ça vient, mais je pense que c'est lui qui nous a donné ça. – Alors justement, on a vu Samuel Legitimus, ton cousin, alors dans le monde c'est probablement l'un des plus grands spécialistes de James Baldwin, est-ce lui le gardien de la mémoire familiale ? – Je pense que c'est lui parce que déjà son père, Gésip Legitimus, avait beaucoup de documents, il compulsait beaucoup de choses, et donc il a récupéré tout ça. Et puis c'est vraiment lui qu'on appelle pour des détails, des dates, c'est la mémoire des Legitimus. – Tu as parlé de Gésip, on aurait tant de choses à dire sur lui, mais le temps nous manque. Alors la dynastie Legitimus s'écrit dans l'amour, c'est l'histoire d'une martiniquaise, une artiste, elle épousera Étienne, le fils des Gésip, c'est Darlene Legitimus, la grand-mère de Pascal Legitimus. – Elle arrive à Paris en 1923 avec un seul but, faire partie du monde du spectacle. Elle ne connaît personne, mais à force de persévérance, la jeune fille finit par devenir modèle. Pablo Picasso l'a peint, Paul Belmondo, père de Jean-Paul Belmondo, la sculpte. Elle intègre même la fameuse Académie de la Grande Chaumière, lieu emblématique de la vie artistique parisienne. – Darlene Legitimus était déjà une figure de son époque ? – Tout à fait, en plus, ce qui la faisait avancer, l'essence de sa voiture, c'était le culot. Elle s'est dit, moi, je veux réussir, peu importe la couleur, peu importe la forme, j'ai envie d'être ce que je suis, c'est-à-dire une artiste, et de l'assumer. Donc elle a rencontré Joséphine Bakker, et puis elle s'est fait engager dans une revue, et ainsi de suite. Elle a pris des cours de chant, de piano, et puis voilà, hop, c'est parti. – Elle arrive à Paris, d'ailleurs, deux ans avant Joséphine Bakker, qu'elle arrive avec la revue Nègre. – Elle a 14-15 ans, elle a pris le bateau tout seul, sans le dire à son oncle, voilà, non, c'est une grande dame, déjà. – Alors, dans le documentaire, « Les légitimus, une famille française », il n'y a pas, allez, même un extrait du « Salaire de la peur » d'Henri-Georges Clouseau, 1953, avec Charles Vanel, Vera Clouseau et Yves Montand. Moi, je l'ai adoré aussi dans ce rôle-là. – Moi, je l'ai, je l'ai mis dans le documentaire que j'ai fait sur ma grand-mère. C'est-à-dire que j'ai un documentaire qui s'appelle « Darling », parce qu'on ne voulait pas se marcher les uns sur les autres. Donc ce documentaire-là, sur la famille des légitimus, est plus axé sur la famille. Moi, je l'ai axé sur ma grand-mère, donc ça existe, je l'ai chez moi, tranquillou. Peut-être que je le diffuserai un de ces quatre. – D'accord. Alors, ta grand-mère, Darling légitimus, stars, il en est, on va reparler d'elle dans un instant. Et puis, ton grand-père, Étienne légitimus, c'est un militant. – Ah ben, à fond, oui, oui. C'est lui qui a créé le MRAP. – Il est à l'origine du MRAP, le mouvement qu'on a subi l'antisémitisme. – Le franc-maçon, donc il avait quelques ouvertures. Et puis, ben voilà, il s'est dit, moi, je ne suis pas un artiste, donc qu'est-ce que je vais faire ? Ben, je vais essayer d'être du côté économique, culturel, social et sportif. Donc, il a créé la solidarité antillaise qui permettait aux Antillais d'être à Paris, de se retrouver entre eux. – Darling et Étienne subiront ensemble, justement, les difficultés de la Seconde Guerre mondiale. – Ah bon ? – Ils sont là. – Il y avait des difficultés ? Ah oui, les Allemands, pardon, c'est vrai. – J'ai oublié. – Regardez. – Darling a compris qu'à Paris, il faut se montrer dans les lieux à la mode. Et c'est ainsi que dans un bal antillais, elle rencontre son futur mari Étienne, le fils d'Egesip. Le jeune Legitimus tombe immédiatement amoureux de la belle danseuse. Après des mois d'une cour assidue, Darling, séduite, donne sa main à cet homme droit et loyal. Ils vont former un des couples les plus glamour de la capitale. – Sais-tu, cher Pascal, comment Darling et Étienne ont-ils traversé ces quatre ans d'occupation ? – Alors, ma grand-mère fabriquait ce qu'on appelle du boudin, parce qu'ils habitaient près des abattoirs, rue Bransion. Et donc, elle s'est dit, je vais faire du boudin avec un peu de sang, un peu de pain, un peu de chair. Donc, mes oncles et mon père ont fait un peu comme la traversée de Paris. Ils ont livré, pendant quatre ans, du boudin, plus quelques baloches à droite à gauche, ce qui a permis, pendant la guerre, de faire survivre la famille Legitimus. Donc, elle était pleine de ressources. – Darling disait que pour elle, il n'y a pas de petit rôle. Elle accepte, elle fait ce qu'il y a lieu de faire, son plus grand rôle. C'est Usain Palsy qui le lui donnera. – La rue Cazenègre. – C'est rue Cazenègre. – Tout à fait. – Et en 1982, alors c'est tiré du livre de Joseph Zoban. – C'est 83. Comment est-ce que le clan, justement, Legitimus, a-t-il vécu ce moment extraordinaire lorsqu'à Venise, à la Nostra de Venise, eh bien, le film reçoit le lion d'argent et elle a pris l'interprétation. – Tout à fait. Alors, bizarrement, ma grand-mère était un peu médium, on va dire même beaucoup. Et elle avait prédit tout ça d'une manière un peu comme ça, subtile. Donc, on était un peu prévenus qu'un jour, il se passerait quelque chose. Et quand elle a eu ce prix-là, on ne pensait pas que c'était celui-là, que ce fut celui-là. On a été ravis pour elle parce que c'était une consécration, parce qu'elle s'est tellement battue pour que les Noirs, donc les gens à forte pigmentation, puisqu'on ne peut pas te dire aujourd'hui, puissent exister. Et moi, si je suis là, c'est aussi un peu grâce à elle. – Oui. Alors, autre moment fort, puisqu'on parle de récompense, fort pour les légitimus. Nous sommes en 1989. Les inconnus reçoivent un prix lors de la cérémonie des Molières. Et Pascal va faire sensation en une phrase. La petite histoire rencontre la grande histoire. – Un siècle après l'abolition de l'esclavage, Félix Héboué et Victor Schellcher font leur entrée au Panthéon. – Et 50 ans plus tard, lors de la soirée des Molières qui récompense les inconnus, Pascal revient sur cet hommage. – Je voudrais simplement remercier modestement Victor Schellcher. C'est l'homme qui abolit l'esclavage, car sans lui, je ne serais pas là ce soir. – Tu n'imagines pas, Pascal, ce jour-là, on était tous devant la télévision et ça a été un moment extraordinaire d'évoquer ça, de rappeler dans l'humour, de rappeler ce pan de l'histoire de France. C'était prévu ? – Oui, j'avais deux vannes dans ma poche et j'ai choisi celle-là parce que je m'étais dit, voilà, j'ai une belle audience, je ne renie pas mes racines, c'est le moyen de diffuser, d'infuser et d'éditer l'histoire à travers ce que j'ai vécu parce qu'effectivement, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé avant beaucoup. – Oui, tu es issu de, j'ai envie de dire, de deux crimes, il y a le crime contre l'humanité, il y a l'esclavage en Guadeloupe et puis il y a le peuple arménien. – Et quand on réussit, un peu modestement, si je puis dire, on a une ouverture médiatique, donc il faut en profiter. – Il faut en profiter, exactement. « Les légitimus, une famille française » écrite par Fabrice Gardel, le réalisateur donc, et Inès Blacco et Édouard Beuclair. Le film vraiment est bouleversant et redonne un peu d'espoir dans ce monde-là. Vous pouvez le voir et le revoir sur la plateforme de France Télévisions. – Oui, il est en replay, comme on dit. – Il est en replay, c'est ça, exactement. En tout cas, pour le Guadeloupien que je suis, les légitimus, tu seras mon invité sur RFI dans Couleurs Tropicales. – Avec plaisir. – On aura plus de temps pour en parler parce qu'on doit tous quelque chose au légitimus. Merci infiniment, Pascal. – Merci, welcome. Terminons avec Alpha Blondie pour la Cannes au pays du 13 janvier au 11 février. Il a enregistré la chanson « Ayouka » avec Didi Bé, Soumbil et Roselyne Layot. La semaine prochaine, même endroit, même heure, c'est à Fatima Tawan que vous direz « Aquaba ». Salut, « Aquaba ». – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501